Bonjour à tous c'est Jean-Luc Aux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'Ukraine qui intensifie ses frappes longue distance contre la Russie. L'Ukraine intensifie donc ses frappes longue distance contre les cibles stratégiques en Russie telles que les usines d'armement et les bases militaires. En utilisant des drones kamikazes et autres missiles à longue portée, l'objectif est d'affaiblir les capacités logistiques et militaires russes. Une stratégie d'attaque de drones à longue distance. Le conflit ukrainien comporte en réalité plusieurs fronts, la ligne de contact au sol le long de laquelle les hommes et les matériels s'affrontent mais aussi un second front dans la profondeur permettant aux belligérants de faire peser une menace plus stratégique sur l'adversaire. Installation militaire, stock de carburant et de munitions, infrastructures logistiques, usines, installations énergétiques ou à visée économique. Après deux ans et demi de guerre, l'Ukraine multiplie les frappes à des distances toujours plus élevées sur le territoire russe, révélant les progrès technologiques accomplis par les forces armées ukrainiennes mais aussi leur capacité de ciblage de leurs services de renseignement. Le 22 juillet 2024, l'Ukraine a ainsi mené une série d'attaques de drones en quatre volets, visant à la fois la raffinerie de Novo-Sak-Stink dans la région de Roskov, la raffinerie de Type-C dans le Kral de Kronoda au bord de la mer Noire, ainsi que la basérienne de Sovski II dans la région de Novgorod et endommageant plusieurs avions militaires et le dépôt pétrolier de la basérienne de Morozvosk dans l'oblaste de Rostov. Mais cette attaque a été suivie par une succession de tentatives réussies dont les résultats ont été prouvés par l'image que vous avez bien entendu au niveau de cette vidéo. Le 23 juillet, un cargo maritime utilisé pour transporter du matériel en mer d'Azov et vers la Crimée est endommagé alors qu'il se trouve au port de Kavskaavs en Crimée occupée. Le 24 juillet 2024 frappe ukrainienne contre une opposition russe revendiquée, probablement à l'aide d'un drone kamikaze. Le 26 juillet, l'ancien bataillon Birds of Magyar, 414e bataillon de système d'aviation sans pilote de frappe, a détruit au moins un véhicule de combat d'infanterie BTR-82A stationnaire près de Hockerdredind. Et puis le 27 juillet 2024, l'unité ukrainienne Muramasa, 109e brigade de défense de Donetsk, a frappé un véhicule léger avec un drone suicide FPV tandis que des drones ukrainiens sont interceptés près de la base irienne d'Engels. Le 29 juillet 2024, destruction d'une sous-station électrique à Gwazanovska dans l'oblaste de Oriole. A ces attaques dont la réussite est prouvée, s'ajoutent les revendications ukrainiennes contre la destruction d'un bombardier stratégique Tu-22M3 sur la base de Mangmanks, à plus de 1800 km du territoire ukrainien, où la destruction de deux hélicoptères Mi-28 et Ka-226 dans une opération de sabotage menée au centre de construction de Mille et de Kamov dans la région de Moscou. Ces actions marquent une intensification des hostilités et démontrent les capacités améliorées de l'Ukraine à mener des attaques loin derrière les lignes ennemies, malgré les systèmes de défense aérienne sophistiqués de la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UJ-25 qui est propulsé par un réacteur et dispose de formes réduisant la visibilité au radar ? C'est un drone utilisé par l'Ukraine. L'Ukraine n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser les équipements fournis par ses partenaires contre le territoire russe. Elle a développé ses propres drones et missiles à longue portée afin de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. D'après les seuls éléments disponibles en sources ouvertes, bien entendu, elle possède 16 types différents de drones d'attaque à longue portée. Les attaques à longue distance sont souvent effectués par des drones kamikazes ou OWA UAVS, Non-Way Attack UAVS ukrainien, dont le UJ-22 Airborne. C'est un drone à moteur unique qui peut transporter une charge utile interne ou plusieurs bombes larguées depuis les airs. Il a une portée de 800 km et a été utilisé dans les attaques de Moscou. L'UJ-25 Skyline, il s'agit en fait d'un drone à réaction développé à partir d'un drone cible avec des ailes en flèche vers l'avant et des lignes futuristes. Le UJ-26 Bauer, introduit en 2023 ce modèle, présente une disposition distinctive de canard, sa portée est d'environ 1000 km et sa charge utile de 20 kg. Il a été développé par les volontaires bénévoles avec un financement participatif, opéré dans un premier temps par des civils souhaitant se venger des attaques subies. Ces premières attaques ayant été des succès inattendus, à l'image de l'explosion sur le Kremlin, ce n'est que suite à ces réussites que l'armée ukrainienne a intégré à son arsenal. Ensuite, on a le U-T, rappelant que le Bayeretar TB2, ce drone est lié à un design pré-guerre de l'Antonov AN-BK-1 Oritsia. Construit comme un avion léger, il semble peu coûteux à produire, mais offre une portée et une charge utile supérieure à d'autres modèles. Ces drones sont souvent lancés par des catapultes, des rampes de lancement improvisées ou des véhicules modifiés permettant une flexibilité dans leur déploiement. Les drones ukrainiens démontrent une ingénierie locale innovante et l'utilisation de composants disponibles sur le marché pour optimiser leur capacité d'attaque à longue portée. Outre ces nouveaux drones, l'Ukraine a aussi remis en service d'antiques systèmes cibles comme le TU-143 ou transformer des ULM comme l'Antonov-22 pour des frappes à plus de 1200 km sur une usine d'armes dans le Tatarstan. Alors, quels effets stratégiques ont tout cela ? Ces attaques répétées ont des conséquences importantes sur le potentiel militaire russe. Les bas aériennes les plus proches d'Ukraine ont dû être vidées de leur avion, imposant des trajets plus longs et une présence sur zone de combat réduite, à l'image des Sukhoi-35 évacués de Crimée ou des bombardiers stratégiques ne pouvant plus exploiter les bases d'Angels. Des armes de très haute valeur ont été détruites, à l'image des systèmes de défense aérienne S-400 régulièrement pris pour CIB. Et puis, des centres de commandement ont été touchés, tuant les états-majors présents, comme ce fut le cas dans le siège de la mer Noire à Sébastopol. Un certain nombre d'usines d'armement ont été détruites ou rendues inopérantes, en les privant, par exemple, de leur approvisionnement électrique. Des dépôts de munitions ou de carburant ont été détruits. Des axes logistiques sont endommagés, à l'image des voies ferrées et des ponts endommagés. De nombreuses raffineries ou terminaux pétroliers sont détruits ou endommagés, impactant la capacité russe de financement de la guerre. Même si ces actions ne semblent pas avoir d'effet direct sur le terrain, leurs effets stratégiques sont indéniables. Tout comme les bombardements russes sur l'Ukraine ont un effet militaire certain lorsqu'ils ne visent pas les civils. D'après les sources obtenues dans les bureaux d'études en Ukraine, des missiles de plus de 3000 km de portée sont en cours de développement en Ukraine, ouvrant ici, d'ici quelques mois, la voie à de nouvelles frappes sur des sites jusqu'ici protégés. Il est également important de souligner l'échec répété de la défense aérienne russe, celle-ci étant incapable d'assurer la souveraineté de son espace aérien. Si l'interception de la totalité des vecteurs ukrainiens n'est pas attendue, le ciblage quotidien réussi de cibles stratégiques a conduit l'ensemble des utilisateurs de systèmes de défense aérien russe à s'interroger sur l'efficacité de leur équipement, à l'image de l'effondrement des commandes observées dans toute l'industrie de défense russe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada